Bonjour aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance du Congo à cette occasion je le célèbre en apprenant un repas typique du pays que j'aimerais partager avec vous. Je suis enfin arrivée j'ai vraiment hâte, je suis excitée là d'apprendre cette nouvelle recette au fond de bois. Vous avez déjà vu, j'ai pas mal d'amis là mais aujourd'hui on va m'apprendre des petits secrets pour mieux préparer le fond de bois ça va ou quoi ? Comment on dit chez vous ça va aujourd'hui ? Comment on dit chez vous ? Merci de me recevoir en tout cas J'ai appris dans la culture congolaise qu'il n'est point bon d'appeler quelqu'un par son prénom directement nous mettons donc maman où il y a de 20 à maman où il y a des ingrédients que tu m'as dit d'acheter donc là ce sont les ingrédients que tu m'as dit d'acheter donc la tomate, l'oignon ça m'a l'air avec des ingrédients un peu très simples n'est-ce pas ? D'ailleurs on se dit mais pourquoi les gens ne préparent pas ça assez souvent finalement ? Et oui, ce qu'il vous faut c'est 3 tomates, un oignon, un paquet de fond de bois, un paquet de poisson fumé, une boîte de pâtes d'arachide et vous avez passé Je dirais de la principale, alors j'imagine, j'imagine ces herbes là, tu vois moi quand j'ai vu ces herbes là, j'ai cru que c'était un truc pour fumer, je te dis Tu vas bosser, je ne voulais pas ! Non, non, blague à part, sérieusement Attends, laisse-moi ouvrir et sentir Alors, je n'ai jamais jamais pensé, en plus ils ont ça dans les sachets là, on va mettre ça dans les sachets, on va mettre ça dans les sachets comme ça Regarde, ok, donc la texture, j'ai lavé mes mains déjà Et puis de toute façon c'est nous qui allons manger, c'est pas vous qui allez manger Allez, vous voyez la texture ? Vous l'avez, vous l'avez même ? Non, je l'avais déjà ! La texture, je ne sais pas si vous pouvez sentir ou toucher avec moi la texture, c'est sec Ça vient d'où ces herbes ? Dis-moi ! Des champs ! Ah, comme des champs ! Moi, ce que je me suis dit, peut-être un jour, il y avait une pénurie de quelque chose dans le champ Et c'est tout ce qu'il y avait à disposition Quelqu'un s'est dit, au lieu de jeter ça, faisons une sauce avec Et c'est très bon Non, non, non ! Toi, t'es danse ! Bon, allez, j'ai posé une question, peut-être que tu sais Pourquoi le mot, le nom de fonds-bois ? Ça ne veut pas fonds-bois ? Oh, mais attends, tu poses trop des questions, trop de choses Pourquoi te demander à celui qui a vu le bon ? Allez, Bougal ! Ok, je mettrai ça dans la barre de description Donc, vous versez le poisson fumé dans un bol Et ensuite, vous allez découper en tout petits morceaux Il est très dur, donc pour le ramollir, il faut rajouter de l'eau très chaude Et ensuite, le faire bouillir On va détruire le fonds-bois ? Bah oui ! On va ! Alors là, franchement, blaguez à part Elle est en train de m'apprendre quelque chose Dans le riz, parfois, des fois, il y a des petits grains qui ne sont pas des grains de riz Et puis, juste, vous vérifiez qu'il n'y a pas de cochonnerie En gros, c'est ce qu'on veut dire par laver On va mettre de l'eau Ce qui se passe, c'est que le fonds-bois est en train de flotter Je ne sais pas si vous le voyez très bien Ça flotte Et donc, tous les déchets, les petites poussières et tout Et bien, ça va, en fait, descendre en bas Voilà ! Et c'est pour ça qu'il est froid Le fonds-bois On va faire bouillir le fonds-bois Voilà ! Ok ! Et en fait, on le fait bouillir pourquoi ? C'est pour, en fait, le faire cuire, c'est ça ? Pour le faire cuire, parce que le fonds-bois, c'est quand même une feuille qui est têtue Et on va faire ça, voilà, pour ramollir la feuille Sinon, c'est du fil, quoi C'est pas très agréable, quoi Il faut ramollir la feuille Ah, ok, ok Donc, c'est pour ça que j'ai mangé pas mal de fonds-bois Des fois, c'est pas vraiment dur, là, tu vois Moi, j'ai toujours pensé que c'était le goût, hein C'est ça, c'est bien ramollir, c'est ça aussi C'est pas ramollir ? C'est certainement pas Et hop, une petite poignée d'oignons pour le goût Là, on a fait le fonds-bois On a fait bouillir le fonds-bois On vous montre là où on en est Ok, donc voilà On va rajouter un peu d'eau Tout à l'heure Donc là, en fait, le fonds-bois, il est bien tendre, hein Tu vois, comme ça, c'est pas trop dur quand c'est dans la sauce C'est ça ? Mais apparemment, le vrai fonds-bois, c'est quand c'est tendre Et fonds-bois, c'est tendre déjà C'est trop doux Donc là, c'est trop simple Vu qu'on n'a pas les tomates pelées en person On va éplucher, en fait, c'est directement En fait, c'est pas parce que C'est pas parce qu'on veut faire frais plutôt C'est ça ? Nous, c'est parce qu'on veut faire frais déjà Voilà 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 Parce que la peau n'est pas très agréable J'ai déjà testé une fois Et on sent trop la peau, quoi C'est limite comme la feuille du fonds-bois, en fait Nous mettons la tomate découpée sans la peau dans la poêle Et ensuite, nous rajoutons les oignons Une poignée d'oignons à votre goût Un à deux bouchons d'huile de palme Vous faites réchauffer pendant 10 minutes Ouais, on est trop de tomates Déjà, moi, je trouve que là, déjà, ça fait déjà pour moi une sauce Juste là, juste à vue d'oeil, ça a l'air vraiment bon, hein Mais je me dis, si tu es pauvre et que tu n'as pas de pas d'arachide, tu peux manger ça comme ça, non ? Ou bien J'ai pris la bonne arachide, hein ? Ouais, t'as pris la bonne arachide Mais celle-là, j'ai dit, ah oui, bien mange comme ça, hein ? Donc, j'ai déjà très longé depuis l'herbe, je ne peux pas attendre Je dis que le ventre affamé n'a point d'oreille Mais je vous prie de bien écouter maman pâtie Les tomates, tu dis ça, qui cuit, donc on rajoute la pâte à arachide De cette manière Explique-moi ce que tu fais là, donc tu tournes pour que la pâte d'arachide se dissous, c'est ça ? Voilà, c'est ça Contre la casserole, on peut, voilà, écraser la pâte d'arachide Contre ça, tu vois, tu vois C'est la pâte d'arachide, voilà On reprend une deuxième cuillère Il faut pour l'apparence Ok, je t'écoute La couleur, en fait, tu vas voir que la couleur de l'oeil va changer Plus ça devient marron, mieux c'est Quand tu mets pas assez de pâte d'arachide, en fait, en général Là, ça, ça reste vert, c'est pas joli Ça va être vraiment chelou J'ai été, chez les personnes, des fois, le fou, moi, il est vert Moi, je vais pas manger si c'est vert Il faut que ce soit un beau marron Il faut que ce soit marron, non, c'est pas la sauce verte Comme par exemple Le pondou Voilà, c'est ça, marron Pour qu'on voit la couleur de l'arachide, quoi Tu vois, la sauce, elle devrait pas être trop épaisse Donc, euh Moi, j'ai mis deux cuillères En fonction de ce que je vois Je vais rajouter, ou pas, de la pâte d'arachide Tu vois ou pas Donc, en fait La cuisine africaine, c'est vraiment tout Dans les yeux et vue d'oeil Tout est à vue d'oeil, en fait C'est ça Ça a l'air beau, là Et ce qui va nous indiquer, en fin de compte, que Le fondou est béli Que le fondou est prêt Je vois l'huile de palme qu'on a mis Elle va remonter à la surface Elle va faire comme une couverture, quoi Ou alors elle sera dans les coins, tu vois C'est comme ça qu'on sait que c'est prêt, que c'est cuit, quoi Tant que l'huile n'est pas remontée C'est que c'est pas cuit Si tu ne fais pas que tourner Ça va devenir dur, tu vois Donc il faut être là pour à chaque fois À chaque fois tourner, tourner, tourner Parce que sinon ça C'est pas tout nécessaire Donc ça forme comme des sortes de grumeaux, hein, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça Et donc ce que je disais, j'ai mis donc deux cuillères De pâte d'arachide avec une demi, ok Deux et demi Dans cette quantité de feu, voilà Deux grosses cuillères On va mettre le poisson Donc là, voilà On rajoute le poisson Le poisson à la vie, tout bouillir Vous voyez la couleur ? Voilà On va mettre un cube Comme ça, ça va bien salé Un cube entier de jambo, ok J'en ferai ça Bouillon de poule, parce qu'il y a le bouillon d'agneau Parfois, les gens demandent Ah, jumbo ou bien Maggie ? Après, c'est chacun ses goûts, c'est ça ? Ouais, c'est ça Ah, je n'étais pas la seule être impatiente Ah, en préparation Et puis, on continue de tourner On tourne, on tourne Pour mettre chat Pour être sûr qu'il n'y a pas de grumeaux On tourne, on tourne, on tourne On tourne, on tourne, on tourne Pour ça, il n'y a pas de grumeaux Ah oui, c'est exagère hein On tourne, on tourne Oh, ça a l'air bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon, même sans sauce C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Les Congolais Il faudra me traduire ça à ce qu'elle a dit Merci d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu A bientôt pour un autre épisode C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon